Alors donc, en 2014, je n'ai pas fait le projet, je n'ai pas fait de protocole, je n'ai pas eu le temps. Donc ça date de 2013. Au départ, ils m'ont fait part de cette étude, de cette mesure. Donc ils m'ont donné tous les documents et tout, donc tout était bien clair et bien compris. Donc après, sur le terrain, j'ai mis en place les planches, donc pas de souci, c'était bien expliqué. Et après, toutes les semaines, je me suis rendu sur la parcelle et donc j'ai relevé tous les insectes qu'il y avait. Ce qui m'a motivé, c'est que dans mon projet, l'étude du sol, c'est quand même important, la vie du sol. Donc au départ, quand je suis arrivé sur les terres, j'ai déjà fait des analyses de sol. Mais bon, ça donne certains éléments, mais sûrement pas la biodiversité qu'il y a au niveau des sols. Et du coup, quand vous m'avez présenté ce protocole, je me suis dit, certes, ça va peut-être servir au projet Oxymor, mais ça va me servir aussi à moi. Et comme ça, je vais pouvoir mesurer la biodiversité au niveau des sols, sur des sols qui étaient anciennement des vignes conventionnelles. Moi, je suis labellisé bio et donc c'est sûr que la vie du sol, ça m'intéresse. Oui, savoir un petit peu quelle était la vie, la vie qu'il y avait en surface. Parce que là, le protocole en planche, en fait, on regarde vraiment en surface. En profondeur, on ne sait pas ce qui se passe, mais je verrai peut-être plus tard s'il y a des protocoles qui permettent de vérifier en profondeur. À part le temps, il faut avoir le temps, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, n'importe comment. Donc, il faut vraiment se préparer et aller sur le terrain, être bien concentré sur ce que l'on fait. Et c'est vrai que les agriculteurs, on a beaucoup de travail. Et donc, moi, j'avais pris le créneau du dimanche matin. Donc, en fait, c'était un petit peu mon moment de détente. Et je m'échappais un petit peu de mon élevage et j'allais observer ce qui se passait au niveau de mes terres. En fait, mon choix, j'ai eu l'impression d'avoir pris le plus simple. Parce que bon, ce n'est pas évident. Moi, ce qui se passe au niveau de la terre, je ne sais pas trop. Je suis un ancien électronicien, donc je suis un agriculteur depuis 2010. Donc, je découvre beaucoup de choses. Donc, je pense que le protocole de la planche, c'était le plus simple. Et puis, c'est un protocole que plus ou moins, on a déjà pratiqué. Parce que quand on vit à la campagne, il y a toujours une planche qui traîne. Et le jour où on va chercher cette planche et qu'on la retourne, on se raperçoit qu'il y a toute une vie à dessous. Et donc, déjà, c'est quelque chose que j'avais plus ou moins pratiqué sans comptabiliser forcément les insectes qu'il y avait sous la planche. Oui, tout à fait. J'ai regardé vite fait les autres protocoles. Maintenant, il faudrait que je m'y penche un peu plus pour savoir éventuellement, l'année prochaine, qu'est-ce que je pourrais prendre comme protocole supplémentaire. Parce que la planche, dans tous les cas, ça reste pour moi un protocole intéressant. Ah, tout à fait, oui, oui, oui. Et puis, comme je disais au début, c'est que ça me donne une mesure de la vie de mes sols. Donc, forcément, ça m'intéresse. Et aux deux, parce que l'Oximor, les protocoles sont appliqués dans les grandes cultures. Mais moi, j'aimerais le faire pour moi dans les parcours volaille. Puisque avec le projet d'agroforesterie, donc on part d'une terre nue, sur laquelle j'ai mis un couvert végétal, l'userne, et après, on va mettre de l'agroforesterie. Et forcément, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que l'évolution de la vie de la terre va être très, très intéressante. Donc, je vais appliquer aussi le projet d'agroforesterie pour moi. Côté installation, avec l'agro, tout est nickel. Les documents sont très bien faits. Moi, ça me convient. Il y a des photos en couleurs et tout. On peut reconnaître facilement, assez facilement, les insectes. Donc, tout ça, c'est bien. Pour moi, c'est bien calé. Le seul problème, c'est qu'en fait, on n'a aucun retour. Donc, moi, j'ai fait quand même les mesures en 2013, en juin 2013. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont fait des données que j'ai envoyées. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que, des fois, on a l'impression d'avoir travaillé un petit peu pour rien. Enfin, je pense que ce n'est pas le cas. Mais ça serait intéressant que l'on ait quand même des retours assez rapides pour qu'on soit aussi motivés pour continuer dans... Autrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire pour nous. et puis, on m'a laissé tomber le pro-géoxymore. Ça serait dommage, je crois. Voilà.